On va aller directement à une partie qui vous intéresse. Avant de commencer, regardez bien ça, c'est le schéma relationnel que je vais utiliser pour développer mes différents exemples. Donc, imaginons qu'on se pose la question suivante. Je veux afficher les clients qui habitent la même ville que Dorothy Gilliam. Ce qui m'embête, c'est que je ne connais pas la ville qui est habitée par Dorothy Gilliam. Donc, il va falloir que je fasse une première requête, c'est la requête qui est donc à gauche, ici, qui va me donner la valeur d'agent. Donc, une fois que je sais ça, toujours dans mon logiciel de gestion de base de données, ici, SQLite 3, je vais pouvoir faire la deuxième requête qui est là, et donc dire, « Écoute, tu me renvoies tous les clients qui habitent la ville d'agent. » Donc, le problème, c'est que ce n'est pas optimal comme fonctionnement, comment on va le voir ? Un, c'est impossible à réaliser lorsque vous êtes à l'écrit, parce que souvent, vous n'avez que le schéma relationnel et vous n'avez pas la vision en extension. Deux, enfin, il faut penser que c'est une procédure qu'il faut répéter à chaque fois. Donc, il faudra prendre le temps de faire la première, puis la deuxième requête. Il y a beaucoup plus simple, on va voir ce qui s'appelle les sous-requêtes. En fait, quand on lit la question, là-haut, on se rend compte qu'on ignore quelque chose. On ignore la ville dans laquelle vit Dorothy Gilliam. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sous-requête qui va automatiquement me renvoyer la ville de Dorothy Gilliam. Et donc, la sous-requête, elle est encapsulée, vous voyez, elle est comprise entre des parenthèses dont, et surtout, son résultat est récupéré par l'attribut ville-client. Il est récupéré par ce qu'on appelle la requête à plantes. La requête à plantes, qui est en jaune, en fait, c'est ce que je veux afficher. Et je veux afficher quoi à la fin ? La liste des clients. Donc, comment on fait une sous-requête ? Je vais vous mettre ça un petit peu en rouge, on va faire très attention. Il y a trois points hyper importants. Un, il faut que l'attribut qui est dans la requête à plantes et dans la sous-requête soit le même. Il faut vraiment que ça soit le même, parce qu'il faut que les résultats qu'on va récupérer, ils soient exploitables par la requête à plantes. Deux, vous ferez très attention à mettre votre sous-requête entre parenthèses. Attention, il n'y a quand même qu'un seul point-virgule. D'accord ? On ne met pas de point-virgule dans la requête, la sous-requête. Trois, ici, il faut mettre un opérateur. Alors, ça va dépendre des cas. Ici, moi, dans mon schéma relationnel, si vous regardez bien, un client habite dans une seule ville. Donc, je sais que Dorothy Gilliam ne va habiter que dans une seule ville. Donc, j'ai mis égal. C'est parce que j'attends une seule valeur. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, la question qu'on vous pose, c'est d'afficher la liste des clients qui ont participé aux mêmes séances que Walsfara. Ce que je veux afficher, mon objectif, c'est la liste des clients. Ce que je ne sais pas, et ce que je vais devoir retrouver à l'aide d'une sous-requête, c'est les séances que a fait Walsfara. Donc, ma sous-requête en verte, les séances de Walsfara. Et une fois que j'ai ça, je peux afficher la liste des clients. Avant de commencer, observez toujours très attentivement le schéma relationnel. Là, on me parle de clients et de séances. Je vais donc avoir besoin des tables qui sont clients et participation. Dans la table participation, je constate qu'il y a une clé primaire composée, qui traduit donc un lien plusieurs-plusieurs. Un client peut faire plusieurs séances. Je peux donc raisonnablement attendre plusieurs résultats. C'est-à-dire que Walsfara a peut-être potentiellement fait plusieurs résultats. Il faut que je le garde en tête au moment où je vais faire ma sous-requête et où je vais finaliser l'ensemble. Voici le résultat. Donc, en vert, voici la sous-requête, ce qui va me donner les séances de Walsfara. Et on voit ici, très important, donc on va se le souligner en rouge, j'ai mis in, parce que comme je vous ai dit, j'ai une clé primaire composée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en premier, la sous-requête va être exécutée. Elle va raisonnablement, on peut penser ça, remonter plusieurs numéros de séances. Et vu que j'en attends plusieurs, j'ai mis in. Une fois que la sous-requête est exécutée, on va pouvoir afficher les clients, et voyez, on les obtient là, qui ont participé à au moins une séance comme Walsfara. Alors, pour bien comprendre, si j'étudie la sous-requête, en fait, cette sous-requête, elle me donne ceci. Donc, elle me donne trois séances. Walsfara a fait trois séances. Et en fait, la sous-requête, qui est la partie en verte depuis le début, ça va finalement devenir S01, S02, S07. Si on réfléchissait un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, en fait, une fois que la sous-requête a donné son résultat, pensez toujours, une requête donne un résultat, et bien du coup, on retombe sur quelque chose de très classique, et donc, qui va s'exécuter et me permettre d'obtenir, de répondre à la question. Troisième besoin, on va devoir cette fois-ci afficher la liste des clients, la liste des cours, pardon. Donc, ça, c'est ce que je veux afficher, qui ont un effectif maximum supérieur à la moyenne des effectifs. Donc, ça, ce que j'ignore, c'est la moyenne des effectifs. Donc, ça sera l'objet de ma sous-requête. Tandis qu'en jaune, c'est ce que je veux afficher, la liste des cours. Vous avez la table cours là, on constate qu'il y a dix entrées, d'accord ? On voit qu'on va travailler sur cet attribut, effectif maxi-cours. Le but, ce sera de retenir que ceux dont la valeur est supérieure strictement à la moyenne. Donc, voici ce qu'on écrit. Donc, cette sous-requête, ce que j'aimerais, en fait, on va se souligner, se le mettre en rouge, ce qui est important, c'est de retenir. On peut utiliser tous les opérateurs de comparaison. Ici, effectif maxi-cours, comme je le vois encore là, c'est un attribut qui est de type numérique. Donc, je peux très bien mettre supérieur, inférieur, supérieur ou égal. Donc, je peux utiliser toute la palette. Deuxièmement, et ça, c'est hyper important, je peux utiliser toutes les fonctions agrégatives. Je peux faire du minimum pour renvoyer la valeur minimale. Je peux faire du maximum pour renvoyer la valeur maximale. Je peux faire du somme. En fait, dès qu'on a un attribut de type numérique, je vais pouvoir utiliser un agrégat. Donc, là, il fallait que ça soit supérieur à la moyenne. Vous voyez, à la fin, on n'obtient que 5. C'est une question qui est un peu pointue, qui est déjà tombée à l'examen dans mes souvenirs, je crois que c'est 2019. En fait, on peut très bien vous demander, par exemple, quel est le salaire maximal. Et donc, du coup, il faut, en sous-requête, obtenir la valeur du salaire maximal. Donc, on ferait Select Max, salaire maximal. Salaire, pardon. Donc, toujours penser, on peut tout à fait mettre un agrégat dans une sous-requête. Ce n'est pas gênant. Ça va nous permettre de répondre à notre question. Pour conclure, c'est un grand classique de l'examen. Les sous-requêtes reviennent souvent. Il y a même eu une année où on en avait deux, vous voyez, dans le sujet 2020. Donc, il faut bien les maîtriser. Il y a beaucoup... C'est vraiment un endroit, en fait, une fois qu'on maîtrise, c'est bien. Et puis, ça nous permet facilement d'engranger les points. Pour conclure cette vidéo, retenez bien qu'il y a trois parties pour bien réussir une sous-requête. Une sous-requête, c'est quand on ignore quelque chose. C'est quand, en fait, on aurait besoin d'accéder aux données. J'ignore la liste des hôtels qui ont un secteur restauration, par exemple. Eh bien, du coup, je prends d'abord cette liste d'hôtels qui ont un secteur restauration. Donc, elle se met entre parenthèses, cette sous-requête. On peut... Ensuite, il faut bien réfléchir à l'opérateur. Pour trouver le bon opérateur, je vous l'ai montré dans cette vidéo, il faut analyser le schéma relationnel et à partir des dépendances fonctionnelles, se dire, est-ce que je vais avoir un résultat ? Donc, du coup, je mets égal. Plusieurs résultats, in ou not in. Ou est-ce qu'on me demande, par exemple, de comparer supérieur, inférieur. Enfin, il faut que ça soit également le même attribut, ça, c'est ce qui est en bleu, à gauche et à droite. Rappelez-vous qu'à droite, uniquement à droite, on peut très bien utiliser un agrégat. Ce n'est pas du tout gênant. On peut mettre un max, un min, tout ce qui nous permet de travailler les chiffres.